... Eh oui, nous poursuivons, Laurent, avec vous. Je disais tantôt que la présence russe sur le continent africain vous interpelle. Et ce matin, vous y avez consacré votre plume, pas seulement votre plume, mais vos méninges aussi. Et c'est ce que vous confirmez d'ailleurs dans cette analyse pour le compte de ce numéro de Matin d'Éden. Alors, la Russie n'est plus à présenter, présente plus ou moins en Centrafrique, très présente au Mali, et peut-être ailleurs de manière insidieuse. C'est vrai qu'elle ne s'affirme pas aussi vertement que la France sur le continent africain. Mais pourquoi vous y avez consacré votre plume ce matin ? Partons d'abord de là. Puisque les autres y sont, la Chine y est, les États-Unis y sont, la France n'en parle en plus. Mais pourquoi c'est la Russie qui suscite l'analyse ? Merci, Léon, il faut rappeler que, bon, en fait, il faut préciser que la présence de la Russie en Afrique interpelle, aujourd'hui, parce que c'est cette présence qui suscite assez de polémiques entre la France et la Russie, et surtout entre les Africains et les Russes. Justement, mais pourquoi ? Oui, pourquoi ? Nous allons peut-être expliquer dans le fond de notre intervention, mais vous allez comprendre que depuis que la Russie commence à manifester sa présence dans certains pays d'Afrique, la France semble être assez dérangée. Et justement, pourquoi ? Je reviens encore là. La France doit être dérangée parce qu'en fait, d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire de l'Afrique avec la France, surtout les pays francophones avec la France, c'est une exploitation des ressources de ces pays africains. C'est le dictat de la France pratiquement sur ces pays africains. C'est cette France qui dicte à ces pays africains ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, et qui contrôle pratiquement toutes les économies de ces pays francophones. Et la Russie qui vient en quelques griffes, en quelque sorte comme un sauveur, pas pour autant, mais au fond, la Russie a aussi des intérêts, et lesquels sont beaucoup plus essentiellement tournés vers l'armée, les armées de ces pays africains. Mais pourquoi la France s'irrite-t-elle de la présence russe ? Oui. Au point même de, je dirais, de menacer de se retirer de certains États, mais ravale encore ses vomitions. N'oubliez pas que certains pays africains sont comme la propriété de la France. Et donc, par conséquent, quand une autre puissance arrive à vouloir s'installer, c'est que ça menace les intérêts de la France, qui a été longtemps appelée la même patrie pour beaucoup de pays africains, francophones notamment. Et donc, une fois qu'un challenger de taille vient dans la balance, et pour pouvoir menacer vos intérêts, vous ne pouvez pas vous laisser faire. Vous n'êtes pas vous qui êtes là. S'il arrive que quelqu'un vienne à menacer vos intérêts, je ne crois pas que vous allez vous laisser faire. Donc, c'est un peu cette situation qui amène la France à s'irriter. Et quand on regarde la situation au Tchad, au Mali, en Centrafrique, la Centrafrique, on connaît la Centrafrique. La Centrafrique fait partie des pays qu'on appelle scandales géographiques en Afrique, et géologiques en Afrique. Donc, aujourd'hui, les intérêts de la France sont essentiellement menacés en Centrafrique, avec le président Faustin Akhenj-Touadéra, qui, pratiquement, est tourné vers la Russie comme partenaire, même si cette présidence de la Russie est décriée par les Russes, par la France, qui utilise même son veto aux Nations Unies pour pouvoir sanctionner la Centrafrique. Pour autant, ça ne met en rien le président centrafricain. Quand vous regardez la situation de la Côte d'Ivoire, on ne finira jamais d'en parler. Ce qui a le plus coûté la perte du pouvoir par Laurent Gbagbo, c'est sa proximité avec la Russie, et qui a favorisé le fait qu'on le dégage le plus tôt possible, parce qu'il a commencé par proposer, demander à ce que le prix du cacao soit fissé par les Ivoiriens, et non par la France et certaines puissances qui profitaient du cacao ivoirien. Et quand vous allez au Mali, le même problème se pose aujourd'hui avec Asimi Goïta, qui aujourd'hui est beaucoup plus proche des Russes que de la France. Et cette France qui est présente au G5 Sahel, et qui estime contrôler ou bien mettre fin au terrorisme, mais depuis des années, on n'assiste pas à la fin du terrorisme. Et vous regardez un peu la situation aussi, Asimi Goïta qui a été formé en Russie, mais qui aujourd'hui maîtrise mieux le terrain. Il y a l'opération Barkhane au Mali, mais on se demande si aujourd'hui l'opération Barkhane réellement arrive à mettre fin au djihadisme, au terrorisme. Donc c'est autant d'éléments. Et donc une fois que la Russie s'invite dans le jeu, ça peut mettre à nu non seulement les manigances de certaines puissances, mais aussi faire perdre à la France qui a été en griffe la même patrie, ses intérêts. – Mais la Russie, la présence russe sur le continent africain, peut-elle être perçue comme le messie pour sortir les pays africains de l'exploitation, de cette hégémonie de ce jour ? – Justement, et c'est l'erreur que beaucoup d'Africains ont commencé par faire. La Russie n'est pas en Afrique comme le messie. Bien au contraire, la Russie est aussi en Afrique pour ses intérêts. N'oubliez pas, quand j'ai cité des pays ici, la Russie a des coopérations militaires avec ces pays et ça permet à la Russie de vendre des armes à ces pays. Donc, au fond, on est en train de peut-être sortir un griffe de l'exploitation des ressources. Je dis un griffe, mais on se soumet à l'achat des armes. – On sort de l'exploitation sauvage. – Sauvage, des ressources. – Du sous-sol africain. – Du sous-sol africain, mais on s'expose à autre chose parce qu'en fait, au fur et à mesure… – Et on migre vers peut-être un partenariat gaillant-gaillant ? – Est-ce que c'est une coopération, c'est un partenariat gaillant-gaillant ? C'est là le piège justement. Parce que la Russie qui commence par vendre des armes à ces pays africains et qui développe des coopérations militaires avec ces pays, c'est l'histoire de s'installer dans ces pays pour mieux maîtriser le système militaire de ces pays. Donc, au fur et à mesure que la Russie s'installe, c'est qu'à long terme, on peut craindre des situations où la Russie aussi est arrivée à s'imposer pour exploiter un certain nombre de choses ou bien pour d'autres raisons. Alors, vous voyez, c'est vrai que la Russie a le pétrole, la Russie a le gaz, la Russie a l'aluminium. Mais la Russie n'a pas toutes les matières premières. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi qu'il faut craindre les déchets chimiques et nucléaires de la Russie. Vous vous souvenez de cette affaire du Poubo Kouakouala, qui a prévalu en Côte d'Ivoire, où un avis qui a été malheureusement immatriculé au Panama, qui appartient à une société grecque, dont la direction fiscale, le domicile fiscal se situe en Suisse, et qui, malheureusement, la direction même se trouve en Angleterre, à Londres. Et cette société, ce navire a été affaqué aux Pays-Bas. Vous vous imaginez, tout ce qu'il y a là-hautour pour nous embrouiller, un avis qui appartient au Panama, qui appartient à une société grecque, qui, malheureusement, a une société, a un domicile fiscal en Suisse. La direction est à Londres, mais... Non, mais c'est le gain des paradis fiscaux. C'est la difficulté à tracer les sources. Voilà, pour vous montrer qu'aujourd'hui, cette coopération avec la Russie, on peut craindre bien des choses. Et craindre des choses, c'est craindre les déchets chimiques et nucléaires de la Russie, qui finiront par être déversés dans certains pays africains, parce que, à 400 kilomètres de Moscou, la ville est pratiquement saturée des déchets chimiques et nucléaires, et la Russie ne sait pas comment faire jusque-là. Donc, c'est autant d'éléments qu'il faut craindre, parce que ces pays aussi, quand ils viennent, ils viennent souvent à Messie, mais en réalité, ils ne sont pas pour autant de Messie. On a vu les troisièmes, les missionnaires, machins, et autres, vous l'avez appris au secondaire. Bien sûr. Et que, finalement, ils sont devenus quoi ? Des colons. Donc, c'est autant de questions qui nous interpellent. Est-ce que la Russie est vraiment un Messie en Afrique ? Pour moi, la Russie n'est pas un Messie. La Russie qui cherche des intérêts pour une coopération militaire et vendre des armes n'est pas un Messie. Mais de deux mots, il faut préférer le moindre dit temps. Je dirais entre la coopération, la collaboration, ou la présence russe et française, que privilégier alors ? Non, je crois qu'on ne peut rien privilégier entre les deux. On ne peut rien privilégier. Il faut que les Africains comprennent qu'en réalité, le Messie ne viendra pas de l'extérieur, mais ça viendra du continent africain. Et c'est pourquoi on appelle à ce que nous ayons des chefs d'État pan-africanistes, des gens qui respirent l'Afrique et qui vivent l'Afrique, qui sont préoccupés par l'intérêt de l'Afrique et de leur pays. Pas des gens qui vivent pour leur intérêt, au point d'aller faire un patte avec le diable. Vous imaginez le problème fondamental que nous avons aujourd'hui. On croit savoir qu'on se défait de la France en s'alliant avec la Russie, mais en réalité, la Russie aussi a ses intérêts. Donc, je crois que c'est aux Africains de comprendre qu'aujourd'hui, surtout la nouvelle génération, parce que l'ancienne génération nous a suffisamment montré ce dont elle est capable, donc la nouvelle génération doit pouvoir prendre les choses autrement, réfléchir autrement, travailler pour l'Afrique. Nous avons tout pour développer l'Afrique. Nous avons tout en Afrique pour développer l'Afrique. Nous avons des ingénieurs, nous avons les matières premières, nous avons les ressources. Mais pourquoi alors se tourner chaque fois vers cette puissance ? Parce que nous avons des chefs d'État qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et de ce point de vue, quand ils commencent à penser à eux-mêmes, ces puissances, les mêmes puissances ont des éléments contre eux pour leur faire du chantage et les amener à se plier pour faire leur volonté. Et c'est ça qui, depuis des années, retient en arrière l'Afrique. – Autrement dit, comme on le dit, il nous faut, à défaut, de nous appuyer rien que sur nos propres forces, il nous faut privilégier l'ennemi qu'on connaît à l'ami qu'on ne connaît pas. – Mieux, mais de toute façon, comme je le dis ici, la France est la Russie, aucune des deux puissances n'est… – Assimilable au Messie. – Au Messie. Il vaut mieux que les Africains comprennent que c'est à eux qu'ils développent leur continent. – Merci, Laurent, Roland, Tony KS. – Sous-titrage ST' 501